bonsoir à tous donc petite vidéo juste pour vous rassurer n'ayez pas peur de ce qui vous arrive si vous vous sentez inconfortable dans ce que vous vivez actuellement c'est normal c'est tous les tous les changements qui font que vous êtes plus ou moins bien plus ou moins mal c'est normal c'est pour faire du vide c'est pour nettoyer vous allez avoir des peurs vous savez pas d'où elles viennent vous allez avoir des angoisses vous savez pas d'où elles viennent vous allez avoir une sorte de mal être de malaise mais tout ça c'est pour faire ressortir ce qui dérange ce qui va pas donc c'est pas marrant à vivre c'est pas et je vous j'ai je le vis là actuellement donc je je me dois de partager avec vous de façon à ce que vous sachiez que je l'ai déjà vécu et il ya un temps et à chaque étape à chaque fois que l'on monte d'un palier eh ben on se retrouve dans des situations peu confortable vous avez tout qui vous traverse pendant des fois c'est ça peut être quelques minutes quelques heures quelques jours ça peut durer une semaine vous sentez pas bien franchement il ya quelques temps de ça là encore je n'étais pas prête et je me serais je serais tombé sur les anxiolytiques histoire de calmer un peu tout ça là maintenant je laisse passer au maximum je laisse traverser les énergies que je laisse voilà je sais que c'est un c'est des sensations qui sont pas agréables du tout mais par lequel on doit passer pour se libérer pour se sentir plus fort après donc elles sont inconfortables maintenant mais c'est pour un mieux-être donc n'ayez pas peur surtout des ne vous inquiétez pas tout va bien c'est normal c'est c'est dans les règles c'est dans les règles du jeu on va dire c'est juste voilà pénible certes mais très très bon vous allez avoir votre mental qui va vous vous jouer des tours pas possible qui va vous mettre qui va vous faire croire que vous êtes devant des choses terribles que vous ne pourrez pas surmonter vous allez avoir des idées plein la tête ça va bouger 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 le tout c'est de pas s'accrocher à vos idées c'est de ne pas s'y arrêter de ne pas les nourrir de les s'écouler les s'écouler et le mental quand vous vous rendez compte que c'est le mental qui se présente bien surtout vous lui dites écoute tu es bien gentil mais là tu n'es pas vraiment le bienvenu donc laisse moi la place et écoutez votre âme et votre coeur et centrez vous centrez vous par exemple ce matin donc comme je l'ai posté j'avais horrible mal de tête je me suis levé avec un horrible mal de tête et ça fait très ça fait un moment que ça arrive le matin et puis j'ai pris un papier un crayon tout bête un papier un crayon puis j'ai marqué ce qu'il fallait faire ce qu'il fallait pas faire voilà tout ce qui me tout ce qui me venait et quand j'ai fini ma mal de tête s'était passé voilà donc peut-être que le fait d'écrire ça ça m'a permis de prendre conscience de certaines choses je sais pas de en conscience parce que j'ai tout écrit en conscience et j'étais là dans l'instant présent et j'écrivais dans l'instant présent ce qui se passait ce que je ressentais à l'instant présent ce que je devais faire ce que je devais pas faire etc et donc à partir de ce moment là mal de tête parti alors je sais pas ce que ça va donner de ma main de réveiller ça je sais pas je sais pas encore je suis dans les spectatives on verra bien mais en tout cas pour aujourd'hui la journée a été relativement cool côté mal de tête ça a été nickel pas de soucis par contre oui j'ai été traversée par des vagues des une sorte de deux une sensation de mal être mais en fait je sais que c'est que des sensations parce qu'en fait je suis bien je je n'y a aucune raison que ça aille mal donc je suis bien mais juste des sensations de mal être que que l'on ressent mais c'est normal faut juste pas leur faut juste pas les nourrir et les laisser partir et voilà laisser vous traverser et les laisser partir et ça va s'arrêter un moment vous allez avoir demandé à votre âme demandez à la source un répit de temps en temps demandez demandez vous aurez un répit et aussi je ne vais pas vous faire peur mais ça le temps que tout se met en place ça risque de durer un petit moment mais quoi qu'il en soit tout va bien n'ayez pas peur et c'est pour un mieux être personnel et pour que vous soyez encore mieux après et que vous puissiez être encore plus ouvert et voir plus de choses et être plus en conscience et en plus être entre là c'est le nettoyage pour qu'il y ait l'âme le coeur et le corps qui s'alignent et que tout aille bien c'est du nettoyage donc le nettoyage c'est jamais bien agréable moi le ménage j'aime pas ça rien donc forcément ça se passe à l'intérieur c'est comme ça se passe à l'intérieur les mauvaises sensations c'est nous qui les avons mais en fait c'est des sensations c'est juste le mental qui vous fait croire des choses qui n'existent pas pour que vous ayez peur pour pas que vous alliez de l'avant pour que lui continuer à garder son sa présence et à partir du moment où il se rend compte que vous avez pris conscience que vous faisiez dominer et que vous n'êtes plus d'accord et bien lui il va au début il va venir encore plus vous apporter de mauvaises sensations de façon à ce que vous disiez non ange au final je veux pas aller là je danse trop dur trop compliqué je veux pas alors que justement où il faut il faut aussi vous voulez vraiment suivre votre chemin de vie il faut passer par là c'est c'est comme ça il faut faire du du nettoyage votre mental veut pas parce qu'il sait que toute façon il va être mis de côté donc il veut pas donc il va venir toujours vous vous apporter des mauvaises sensations pour vous faire croire que vous n'allez pas bien que c'est pas la bonne route et tout mais surtout ne le croyez pas ne le croyez pas croyez en vous croyez en ce que vous en ce que vous voulez faire vraiment où vous voulez aller vraiment et laissez vous traverser par ses émotions ses sensations ce sont il faut les vivre d'une façon ou d'une autre c'est toutes les vibrations de la terre et qui se qui se réunissent ça fait un bazar en nous puisque on est on est en relation intime avec la planète donc ça fait un proie à l'intérieur quelque chose d'assez pénible mais il faut les traverser ou alors il faut les traverser ou vous pouvez aussi en parler parce que le fait d'en parler ça aide aussi à soulager un petit peu ce mal être et cet inconfort qu'on a et la peur la peur de se dire oh là là mais mon dieu il va m'arriver quelque chose c'est bon je vais je mourir c'est pas possible de vivre des trucs pareils si c'est possible de vivre des trucs pareils et sans mourir tout en conscience et et de les vivre vraiment vous laissez passer voilà c'est comme dehors quand il pleut ben vous pouvez pas arrêter la pluie elle est là qu'est ce que vous faites vous attendez qu'elle passe et ben dans notre corps c'est pareil ces sensations ben vous pouvez vous pouvez juste il s'est passé vous attendez que ça coupe que le ménage se fasse et après ça ira donc ne perdez pas espoir moi pour moi de toute façon combien même je devrais revenir en arrière ça m'est complètement impossible je ne peux pas revenir en arrière ça m'est impossible combien même des fois je mets un frein et j'y stop je peux pas enfin stop oui je je peux dire stop on ralentit un peu ça je peux mais revenir en arrière c'est juste c'est juste pas possible au point où j'en suis là actuellement c'est juste pas possible et donc ben je suis comme je suis encore en train de monter une étape forcément j'ai les choses qui me traversent et tout comme vous c'est pour ça que je vous partage je suppose que si vous regardez cette vidéo c'est que vous aussi vous vous ressentez sûrement la même chose sinon vous aurez une stop et donc si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin c'est qu'elle elle doit vous parler quelque part et là j'ai senti vraiment vraiment j'ai senti le besoin de vous faire partager ce que je ressens actuellement de façon à vous dire n'ayez pas peur voilà n'ayez pas peur et ben n'ayez pas peur prenez soin de vous portez vous bien et à très vite bye bon